Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour le 18ème épisode du tuto Solarus. Aujourd'hui, on va parler des tiles dynamiques. Alors les tiles dynamiques, c'est quelque chose de bien pratique. Vous savez que dans vos maps, en plus ça c'est une petite map d'exemple, mais les maps sont souvent bien plus grandes. Et il y a souvent des centaines et des centaines de tiles. Qui, pour des raisons de performance, ne sont absolument pas dynamiques. Si vous prenez n'importe quel tile et que vous double-cliquez dessus, vous voyez qu'il n'a pas de nom là. Vous ne pouvez pas changer son nom. Contrairement à toutes les entités autres que les tiles, elles ont un nom ici. Et toutes celles à qui vous donnez un nom peuvent être manipulées dans votre script. Elles peuvent être modifiées, vous pouvez même en créer des nouvelles depuis le script. Vous pouvez les déplacer, vous pouvez les activer, les désactiver. Et faire tout ce qu'on a vu dans les épisodes précédents. Donc les tiles normaux, qui sont le premier type d'entité, le type d'entité de base, c'est les seules qui n'ont pas de nom. Alors que toutes les entités qu'on appelle dynamiques, donc toutes les autres, destinations, télétransporteurs, toutes celles que vous avez là-haut en fait, dans la barre d'outils là-haut, peuvent avoir un nom et être manipulées dans les scripts. Les tiles dynamiques, ça vous permet de contourner ce problème si vous avez envie de faire quand même des tiles qui peuvent être modifiées par votre script. Ensuite, on va commencer par un exemple. Mettons qu'on voulait faire un interrupteur qui active l'échelle qui est là, et qu'au départ l'échelle ne soit pas activée. Alors je vais faire un interrupteur, je vais le mettre en mode solide pour l'activer avec un coup d'épée. Je vais lui donner un nom, ladder switch, donc ladder ça veut dire échelle, ça veut dire l'interrupteur qui va activer l'échelle. Et pour que ça soit intéressant, on va bloquer le passage ici quand même. Je vais enlever les petites herbes, et je vais mettre un petit arbre comme ça, hop. Comme ça, on ne passe pas. Alors, ce qu'on va faire c'est qu'on va provisoirement déplacer l'échelle juste pour y voir plus clair. Et on va faire un petit passage comme ça. Et donc ici, on va faire un morceau de falaise mûr, enfin deux morceaux, un ici et un là, qui vont disparaître. Donc, un ici et un là. Alors pour l'instant, c'est des tiles tout à fait normaux, mais il y a un petit item de menu ici, convert to dynamic tile. Hop, maintenant il est dynamique. Pareil pour celui-ci, si vous cliquez dessus, vous pouvez le rendre statique à nouveau. Et la grande différence, c'est que maintenant, votre tile est dynamique, et vous pouvez lui donner un nom. Vous pouvez aussi dire s'il est visible ou pas au départ de la map. Donc nous, on va dire oui. Alors, on va appeler ça ladder of tile, puisque c'est un des tiles qui apparaît quand il n'y a pas d'échelle. Et l'autre, on va lui donner le même nom. Et automatiquement, il y a underscore 2 qui est rajouté, parce que deux entités ne peuvent pas avoir le même nom. Mais on leur donne le même préfixe exprès, vous verrez pourquoi dans le script, ça nous simplifiera la vie. Donc quand on va appuyer sur l'interrupteur en donnant un coup d'épée dessus, on va faire disparaître nos deux tiles ici. Et à la place, on va faire apparaître nos tiles d'échelle. Alors on va aussi les rendre dynamiques tous les trois, bien sûr. Et on va leur donner un autre nom, qui est ladder on tile. Donc là, j'ai fait un copier-coller du nom. Voilà. Voilà. Et là, l'éditeur a automatiquement appelé celui-ci tile 2, et l'autre tile 3. Allez, on va essayer d'écrire notre petit script. Oups. Alors, fonction. On va créer une fonction sur notre interrupteur, qui s'appelle ladder switch. Deux points, on activated. Donc quand on donne un coup d'épée dessus. On va d'abord jouer un petit son. Le petit son de l'énigme résolue de Zelda, que vous connaissez bien. Secret. Et on va donc faire apparaître toutes les entités dont le préfixe est ladder on tile. Et faire disparaître toutes les entités dont le préfixe est ladder of tile. Donc pour faire ça, il y a une fonction exprès qui s'appelle set entities enabled. Donc là, vous donnez le préfixe des entités que vous voulez faire apparaître. Ou faire disparaître. Donc on va commencer par celle où on va faire disparaître. Et le deuxième paramètre, c'est un booléen. Vrai ou faux ? Donc cela, faux. Alors, il faut bien que je vérifie. Au départ de la map, ces trois là sont... Ah oui, alors ces trois là, on va les mettre disabled. Voilà. Alors que les deux autres sont enabled. Les deux murs en dessous. Donc ladder of tile, quand il n'y a pas d'échelle, je les enlève. Et ceux qui correspondent à l'échelle, je les ajoute. Si je ne me suis pas trompé, ça doit être ça. Donc pour l'instant, quand on ne fait rien, ça fonctionne bien. On ne peut pas passer. Ah, il faut quand même que je prenne l'épée. Voilà. Voilà. Et voilà. Là, c'est parfait, ça marche. Cool. Ah tiens, il y a un bug avec ma bibliothèque, regardez. Haha. Ça, c'est parce que j'ai oublié. Dans l'épisode précédent. Quand j'ai ajouté ma bibliothèque, je n'ai pas vraiment réfléchi. Ah, puis il y a ça qui va gêner aussi. Bon, on corrigera ce bug une autre fois. Alors, dernier détail, vous me direz, on aurait pu faire beaucoup plus simple, garder tout ceci comme c'était au départ, les murs complètement statiques, et juste ajouter l'échelle en dynamique au-dessus. Euh, si vous me dites ça, vous avez raison. C'est juste que dans Solarus 1.0, quand on ajoute un morceau passable, donc un morceau traversable comme une échelle, sur un mur, ça ne remplace pas le mur. Donc le mur qui est en dessous, il bloque quand même. C'est, oui, c'est un petit bug en fait. Donc on est obligé de contourner ce bug en faisant tout ce qu'on vient de faire. Alors, je remets, pour que ça marche bien en 1.0. Oups, c'est peut-être un peu trop annulé là. Je me suis un peu perdu dans mes annulations, mais normalement c'est bon. Juste vérifier que ça marche. Voilà. Ok, c'est bon. Donc si vous jouez avec Solarus 1.1, il n'y a pas ce bug, donc vous pouvez, vous n'avez pas du tout besoin de faire les tiles dynamiques de mur qui sont en dessous là. Vous gardez le mur complètement statique, et le fait d'ajouter un tile dynamique traversable dessus rend vraiment le passage traversable. Donc c'est beaucoup mieux fait avec Solarus 1.1 qui n'est toujours pas sorti à l'heure où je fais cet épisode, à l'heure où j'enregistre cet épisode. Donc voilà, vous savez ce que c'est qu'un tile dynamique. On va continuer à faire un autre exemple. Figurez-vous que j'ai préparé un petit peu des maps. Ici, donc à l'ouest, j'ai fait le fameux grand lac ou grand océan, comme vous voulez. Avec ici une entrée de donjon qui sera le temple de l'eau. Et ce donjon va être l'occasion de vous montrer plein d'exemples dans les prochains tutos sur divers sujets. A commencer par les tiles dynamiques. Alors, bien sûr, je vous ai mis ces deux maps dans les ressources habituelles que vous pouvez télécharger en regardant les liens dans la description de la vidéo. Et on va d'abord aller dans le donjon. Pour ça, j'ai besoin des palmes. Non, je vais prendre l'épée, je vais prendre les palmes. Je vais entrer dans le donjon et sauvegarder à l'entrée du donjon. Ah, j'ai oublié de faire apparaître le coffre. C'est de plus en plus compliqué pour tenir les palmes ou tous les objets. Et vous allez voir que ça ne va pas s'arranger. Parce que dans le prochain épisode, le coffre de l'épée ne sera plus aussi facile à trouver. Le prochain épisode sera consacré aux portes. En supposant que j'ai le temps de vous montrer tout ce que je veux dans celui-ci, mais pour une fois, je pense que je suis dans les temps. Alors, j'ai les palmes. Je vais tout de suite sauvegarder des fois que ça plante. Voici le temple de l'eau. Avec la belle musique de donjon. Alors, comme mon temple de l'eau, il est dans un monde que j'ai appelé Donjon 1, normalement, si je relance le jeu, je vais recommencer à l'entrée de ce monde. Donc le monde Donjon 1. Donc j'ai fait quelques petites salles, dont 4 sont accessibles pour l'instant, elles sont un petit peu vides. En fait, j'ai mis que les décors statiques, que les tiles statiques, et j'ai mis absolument aucune autre entité que des tiles simples, que des tiles statiques. L'idée, ça va être de mettre un coffre ici, et de remplir d'eau tout ça et tout ça. On va faire un interrupteur qui enlève l'eau. Et donc, ça permettra d'accéder au coffre. Donc je vais commencer par créer mon coffre. Mettons ici. Vous pouvez le mettre un peu dans le mur, comme ça si vous voulez. Je vais un peu zoomer, sinon on ne verra rien. Donc, et dans notre coffre, on va mettre... Pour l'instant, on va commencer par mettre des rubis. Mais plus tard, on réutilisera ce coffre pour faire la carte, la boussole ou des clés, je ne sais pas encore. Allez, on va dire 20 rubis. Et on va bien sûr le sauvegarder. Alors, avec un nom de variable qui identifie bien de façon unique. Donc, temple de l'eau, rez-de-chaussée. Et puis, je vais appeler ce coffre... Mettons, coffre 1. Voilà. Ensuite, alors... Ici, je vais mettre un petit peu des vases. Ici aussi, sauf que... Dans celui du milieu, je vais mettre un interrupteur. Et l'interrupteur va enlever l'eau... Bah, l'eau que je n'ai pas encore mise. Donc plus tard, on fera aussi des portes, on fera des ennemis, enfin, on fera tout ce qu'il y a dans un donjon habituel, bien sûr. Mais un sujet à la fois. Donc, les tiles d'eau, il y en a plein, ils sont tous là. Mais pour faire un bassin, c'est celui-ci. Et vous voyez que c'est en transparence, donc ça va être super joli. Et ici, des jumpers. Donc, intermédiaire. Après, on vérifie nos layers. Donc, vous voyez qu'au layer le plus bas, il n'y a que ça. Ah ben, là, on voit que j'ai oublié de faire un passage entre les portes. Alors, je vais le faire tout de suite. Donc, un petit passage comme ça. Et avec des barrières pour bloquer le passage. Alors, sauf que les barrières, on se met par défaut au intermédiaire. Donc, je vais la créer au intermédiaire, la passer à la couche du bas. Et ensuite, c'est bon. Hop, hop, voilà. Il faut aussi faire l'escalier. Oups, il s'est mis à l'intermédiaire. Il monte vers le haut, vers la gauche, excusez-moi. Et il est au low layer. Et après, si vous vous souvenez de ce qu'on a vu dans l'épisode des escaliers, il faut aussi qu'on bloque le passage ici et là. Donc, pour ça, on peut prendre des murs invisibles. Cette fois-ci, c'est au intermédiaire. Allez, on va déjà regarder ce que ça donne comme ça. Alors, il va être bien ce donjon, je sens. On va s'amuser. Ah, j'ai oublié de faire la porte, là. Ça ne passe pas. C'est vrai, je vous ai dit, on vérifie les layers. Et j'ai vérifié que le layer du bas. Si on vérifie les layers intermédiaires, Effectivement, il y a un petit problème avec cette porte. Et l'autre, elle était bien. Ok. Tac. On réessaye. Donc là, si je saute dans le bassin, tout va bien, je nage. Par contre, là, il y a un problème avec l'escalier. Vous voyez que l'escalier, il faut qu'on l'enlève quand il y a l'eau. Dans ce sens-là, ça se passe bien. Mais là, il faut enlever l'escalier et les petits murs invisibles qui sont avec. Donc, au travail. Water Stairs. Ouais, Water Stairs. Plutôt Water 1 Stairs, parce que je ne suis pas sûr que ce sera le seul bassin de ce donjon, vu qu'il s'appelle le Temple de l'eau. À mon avis, on va avoir envie d'en faire plusieurs. Donc, Water 1 Stairs. Celui-ci, on va lui donner le même nom. Parce que ça va avec. Donc, bien sûr, encore une fois, il n'a pas gardé le même nom. Il a mis un suffixe au bout. Et quand la map démarre, Water Temple Ré-de-chaussée. Oups. Et ouais, c'est du travail, hein. Toi, dégage. Quand la map démarre, donc si vous avez une bonne mémoire, c'est Map Unstarted. On va commencer par faire la même chose que dans l'autre. On va désactiver tout ce qui s'appelle... Tout ce qui commence par... Oula. Par Water 1 Stairs. Voilà. Et... Alors, le souci... Alors, ça va être compliqué avec les jumpers, là. Parce qu'il faut qu'on en rajoute un ou un autre au milieu. Alors, ce que je vais faire pour simplifier, parce que ce n'est pas le sujet de l'épisode, c'est que finalement, je vais mettre des barrières tout le long. Sinon, on va se prendre la tête. Et ce n'est pas le but. Donc là, voilà, ça se passe bien. Et il n'y a plus rien de spécial. Il n'y a plus de jumpers, il n'y a plus d'escaliers. Et quand on va enlever l'eau, on va rétablir l'escalier. Ok ? Alors, par contre, j'ai vu un petit souci graphique. C'est que là, on voit le sol. Parce que j'ai oublié de mettre un masque de haut de porte. Genre, comme ça. Qui se met sur la couche intermédiaire. Pour que le joueur puisse passer en dessous du mur. Ok. Où en étais-je ? Oui, donc maintenant, il faut qu'on donne un comportement à notre petit interrupteur. Donc, en toute logique, on va l'appeler Water1 Switch. Puisque c'est l'interrupteur qui enlève l'eau numéro 1. Donc, le code va finalement un peu ressembler à ce qu'on a fait là. Alors, je vais faire un joli copier-coller. Donc, il s'appelle Water1 Switch Unactivated Alors, pareil, on va jouer ce son-là. On va réactiver notre escalier. Donc, je fais un copier-coller de cette ligne-là. Mais je mets True. Et on va désactiver l'eau. Les tiles d'eau. Donc, Water1 Tiles Euh, Tiles Et nos deux tiles d'eau On va les rendre dynamiques pour pouvoir leur donner un nom. Oups. Enable to start. Yes. Alors après, pour améliorer, vous pourrez Qu'est-ce qu'il se passe ? Un petit ralentissement. Alors, vous pourrez sauvegarder l'état de l'interrupteur. Euh, c'est-à-dire que quand vous appuyez sur l'interrupteur, vous mettez une variable dont vous choisissez le nom à vrai. Et au départ de la map, si cette variable est vraie, alors vous ne faites pas ça, mais vous faites ça et ça. Et vous enfoncez, vous faites apparaître l'interrupteur enfoncé au départ de la map. Comme on l'avait déjà fait dans l'épisode sur les sur l'interrupteur qui faisait apparaître le coffre des palmes. Donc, euh... Je ne sais plus si je l'ai fait pour celui-là. Si, même si c'est là que ça a ramé. Water 1, Tiles 2. Parfait. Là, je stresse. Est-ce que ça va marcher ? Là, je revérifie. Ouais, ça, c'est bon. Super, ça marche. Donc, vous voyez, toutes les entités qui peuvent avoir un nom peuvent être rendues visibles ou masquées. Aussi bien les escaliers que les murs invisibles qui sont là, que les coffres, que les dynamic tiles. Donc, toutes les entités sauf les tiles statiques. Les tiles statiques, eux, ils sont là pour être super nombreux et donc ils sont optimisés d'une façon... d'une certaine façon par le moteur. Ça, c'est le problème du moteur, en fait. Et vous, donc, vous ne pouvez pas directement les modifier. Mais vous pouvez le faire en créant des dynamic tiles. Voilà. Plein d'améliorations possibles qu'on verra un peu plus tard. Là, vous voyez que ça se fait de façon instantanée. Mais quand on apprendra à utiliser les timers et les caméras, on fera un mouvement de caméra au moment où on va sur l'interrupteur. La caméra va arriver là. Et à ce moment-là, l'eau va descendre progressivement plusieurs étapes. Mais pour ça, on a besoin d'autres notions. On verra bientôt les timers. En attendant, ça nous convient très bien pour aujourd'hui. J'adore cette musique. Ok, j'espère que vous avez encore appris les choses. Et merci d'être aussi nombreux à suivre ces tutos. N'hésitez pas à dire si vous aimez la vidéo. Et surtout à laisser des commentaires. Et à me demander ce dont vous avez envie que je parle dans les prochains épisodes. Même si là, pour les 3, 4 ou 5 prochains, j'ai déjà eu une idée en tête. Mais de toute façon, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Ok, et bien voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous. A bientôt. Salut. Salut.